Par suite, la malignité de la nature humaine ne doit pas à vrai dire s'appeler méchanceté. L'homme n'est pas méchant. Cas de figure, le méchant, le pervers, le salaud, le médiocre, le méchant c'est ça. Ça serait quoi le méchant ? C'est celui qui ferait le mal pour le mal. Par suite, la malignité de la nature humaine ne doit pas à vrai dire s'appeler méchanceté, si l'on prend le mot au sens rigoureux, à savoir comme intention d'admettre le mal en tant que mal, comme motif dans sa maxime. Car c'est là une intention diabolique. Seul le diable est méchant. Faire le mal pour le mal, aucun homme n'en est capable, seul le diable en est capable. Mais ça doit s'appeler plutôt en l'homme perversion du cœur ou mauvais cœur. L'homme n'est pas méchant, il est mauvais. Il ne fait pas le mal pour le mal, il fait le mal pour son bien à lui. Et c'est ce que j'appelle un salaud. Un méchant c'est quelqu'un qui fait le mal pour le mal. Un salaud, c'est quelqu'un qui fait du mal pour son bien à lui. Quelle différence entre les deux ? Écoutez, ça me fait penser à cette chose qu'on lit chez Epictète qui m'a toujours amusé. Dans l'entretien d'Epictète, un de ses amis ou disciples arrive catastrophé, on lui a volé son manteau. Epictète lui dit, ah bon, parce que tu pensais que c'était un bien d'avoir un manteau ? L'autre lui répond, un peu que c'est un bien d'avoir un manteau. Epictète lui dit, tu vois, ton voleur pensait la même chose. Autrement dit, quand quelqu'un vous vole votre voiture ou votre manteau, il ne vous le vole pas parce que c'est mal de voler, il ne fait pas le mal pour le mal. Il vous vole votre voiture parce que c'est un bien d'avoir une voiture. Il vous vole votre manteau parce que c'est un bien d'avoir un manteau. Autrement dit, le méchant fait le mal pour le mal, le salaud fait le mal pour son bien à soi. Bref, le méchant c'est le diable, le salaud c'est l'égoïste. Mais comme on est tous égoïstes et qu'on n'est pas tous des salauds, malgré tout, il faut essayer de préciser la différence entre le salaud et l'égoïste ordinaire, ce que j'appelle le médiocre. Et puis le pervers. Alors le pervers, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne fait pas le mal pour le mal. Il fait le mal parce que faire le mal, ça le fait jouir. C'est l'exemple du sadique. Quand je disais à mes élèves ou à mes étudiants que personne n'est méchant, personne ne fait le mal pour le mal, monsieur, le sadique fait bien le mal pour le mal. Non. Le sadique fait du mal à l'autre parce que la souffrance de l'autre le fait jouir lui. Mais son plaisir, à lui, c'est un bien pour lui, évidemment. Vous savez, c'est l'histoire du sadique qui rencontre un masochiste ou du masochiste qui rencontre un sadique. Le masochiste dit au sadique, fais-moi mal. Le sadique lui répond, non. Et le maso rétorque, encore, encore. On n'est pas sorti du principe de plaisir ici. Ce n'est pas parce que c'est mal qu'il le fait. Le sadique, le pervers n'est pas un diable. Il ne fait pas le mal pour le mal. Il fait le mal parce que faire le mal, ça le fait. Ou subir le mal, pour ce qui est du masochiste, ça le fait jouir. C'est un petit peu comme si quelqu'un vous volait votre voiture. Non pas parce que c'est mal, comme le méchant. Non pas parce que c'est bien d'avoir une voiture comme le salaud ordinaire, mais parce que c'est bon de voler. Il vous pique votre voiture, ça le fait jouir, mais il la laisse n'importe où. Il n'a pas besoin d'une voiture. Il en a autant qu'il veut. Une espèce de jouissance du mal qui n'est ni tout à fait diabolique, ni une simple saloperie, si j'ose dire, mais qui est un petit peu un interface, si l'on peut dire, entre les deux. Quant au médiocre, c'est-à-dire en gros vous et moi, par hypothèse, c'est celui qui n'a pas fait du mal à l'autre pour son bien à soi. Sauf exception, mais ça devient un moment de saloperie. C'est celui qui ne fait pas pour l'autre tout le bien qu'il pourrait. Ce n'est pas du tout la même chose de voler de l'argent, spécialement à un pauvre. Tout le monde préfère voler les riches, mais le fait est qu'en gros, c'est plus intéressant, y compris financièrement. Mais même moralement, on voit bien qu'il est encore plus ignoble de voler un pauvre que de voler un riche. Ce n'est pas la même chose de voler un pauvre, saloperie, et de ne rien donner aux pauvres. Médiocrité ou non. De ne donner aux pauvres que ce que vous et moi nous donnons. En gros, je pense qu'on est tous ici en dessous de 1%. Je ne parle pas des impôts, ce n'est pas de la générosité, c'est une contrainte. Je ne parle pas de ce que vous donnez pour vos enfants. Ce n'est pas de la morale, c'est de l'amour. Leur bonheur, c'est votre bonheur. Pas besoin de ne pas être égoïste pour être généreux avec ses enfants. Non, non, ce que vous donnez au prochain, c'est-à-dire exactement à n'importe qui. En gros, on est tous ici en dessous de 1% que ceux qui sont à 1,2 m'excusent. Mais enfin, ça ne change pas fondamentalement la portée de mon argumentation. Voilà, le salaud fait du mal à l'autre pour son bien à lui. Le pervers jouit du mal qu'il fait. Le méchant, mais qui n'existe pas, ou c'est le diable, fait le mal pour le mal. Quant au médiocre que nous sommes tous, ils ne font pas autant de bien qu'ils pourraient. Et même en vérité, ils en font tellement peu de bien que c'est uniquement parce qu'ils évitent aussi ordinairement de faire le mal qu'on évite de les confondre avec des salauds. Sauf que le salaud, lui, est convaincu de sa médiocrité, voire de son excellence. Alors, j'avais prévu de développer le thème du salaud chez Sartre, mais je vais m'arrêter bientôt parce qu'on arrive au bout. Au fond, un salaud chez Sartre, c'est le gros plein d'êtres, comme il dit. C'est-à-dire, c'est le salaud de mauvaise voix, qui est persuadé d'être un type bien. Et c'est à ça qu'on reconnaît le salaud, c'est qu'il est persuadé d'être un type bien. C'est un égoïste qui a bonne conscience. Et c'est pour ça que Sartre dit, quand je dis de droite, ça veut dire un salaud. Parce que pour Sartre, le type de droite, en gros, est le droit de bonne conscience. Et le plus souvent, c'est vrai, Sartre a raison. Sauf que dire de droite, ça veut dire salaud. C'est ce que j'appelle la saloperie de la gauche. Et il y a une bonne conscience de gauche que je ne supporte plus. À quoi est-ce qu'on reconnaît un salaud ? On le reconnaît au fait qu'il a bonne conscience. Ça vaut pour la droite comme pour la gauche. À quoi ? Sous-titrage FR ?